Tu imagines un scénario à l'âge s'ils n'avaient pas fait de réunion on pourrait pas faire de débat peut-être qu'il faut inviter Erico Macias avec sa guitare une bonne pizza et puis ça repart Vincent tu ne penses pas qu'on est au bord ? Non mais moi je pense qu'à un moment donné il y a un discours qui passe moins et que je sais pas moi je l'ai vécu Vincent a dû le vivre aussi mais c'est pas parce que tu parles que tu fais des réunionnites sans arrêt que tu vas enregistrer la sérénité elle passe aussi par un bien-être je crois que c'est Marcel Ruffeau qui parle de l'émotion Jacques il parle de l'émotion On n'en a pas le jingle apostrophe Mais moi je prends beaucoup à l'émotion après l'émotion tu la mets où tu veux mais il faut qu'elle soit très positive Depuis le début elle n'est pas très positive et on sent qu'elle n'est pas réciproque Denis est-ce qu'un scénario entre guillemets catastrophe un scénario où les joueurs lâchent est-ce que tu penses que dans le rugby c'est possible en équipe de France ? Non en équipe de France non Lâcher un match ou lâcher son coach ? Lâcher un match c'est impossible après lâcher un coach on l'a vu dans les clubs Il y a des joueurs qui sont bons au créneau mais quand tu es en équipe de France tu joues pas Je suis désolé mais l'exemple que tu viens de donner quand les joueurs s'étaient mis quasiment en grève pour débarquer Pierre Berbizier c'est quand même un grand entraîneur et c'était un très grand club donc je suis désolé avec des personnalités que tu peux retrouver en équipe de France C'est pas le même contexte en équipe de France les joueurs ils viennent pour leur gueule Et de plus qu'aujourd'hui Lâcher c'est quoi Pierrot ? Tu parles sur le terrain ? Il y a deux aspects Moi sur le terrain je vais te dire j'ai joué qu'en universitaire c'est pas possible de lâcher au rugby sur le terrain C'est un sport du duel et d'opposition Tu vas perdre Mais sans ça tu te fais laminer la tronche Oui au delà de la chute tu te fais laminer C'est ça après l'état du rugby français on est au bord de la lecture de la lettre de Guy Moquet On va revenir aux fondamentaux S'il te plaît ne ressort pas cette lettre On va revenir aux fondamentaux Il faut reprendre tout à fait Pour Guy Moquet Vincent ça fait quelque chose Le problème c'est qu'il y avait une incompréhension Les mecs Guy Moquet croyaient que c'était le patron de Mondial Moquette Ils ne savaient pas Le problème Guy Moquet Jacques Gardier est-ce que tu penses qu'on peut assister à ça ? Des joueurs qui lâchent leur staff ? Non franchement je ne crois pas Qu'il n'y ait pas de révolte Qu'il n'y ait que les choses d'élite comme ça Sans qu'on sache vraiment pourquoi ça c'est possible Si vraiment ils n'ont pas réussi à se fédérer Si les Italiens marquent d'entrée Qu'on concentre cette équipe Quelle qu'elle a été d'ailleurs ces derniers temps C'est à dire qu'elle soit sur le recul et qu'elle doute Ça oui Mais que les joueurs objectivement lâchent le match Non je ne crois pas une seconde Jacques le problème c'est que ce n'est pas la même équipe Il y a huit joueurs qui ont changé On parle d'une autre équipe Oui avec probablement un jeu différent aussi Puisque la présence notamment de Ficou et de Mermoz au centre Tend à vouloir prouver qu'ils vont peut-être plus davantage jouer Sur les extérieurs, sur la large etc La présence d'avant coureurs aussi comme flancards C'est peut-être un peu ça Mais c'est là où on est un peu dans l'incohérence Par rapport au début d'année Où on basait plus davantage le jeu Sur le défi physique Sur les prises d'avantages etc Oui et puis en plus moi je pense que sincèrement Le coup de gueule de Saint-André a dû quand même Créer un électrochoc Arrête Arrête Excellent J'étais cesseux Non mais je pense Tu vois quand on a vu quand même le grand Plancard Nous dire que bon Plancard Il y a un nouveau qui joue là Nous dire quand même que c'était plus pareil Après cette réunion Ça allait quand même chier des bulles Pourquoi tu ne pourrais pas être vrai ? C'est certain Non mais attends Ils sont obligés de faire des réunions Ils ne prennent que les carreaux partout Tu fais des réunions Mais si les réunions Tu vois si les réunions Pour pas avoir la réunionnite après Parce que ça devient compliqué En même temps Vincent Le match s'est prêt Parce que l'Italie c'est quand même Que l'Italie Exactement Donc oui Et Garibaldi comme entraîneur Il va mieux faire la réunion Avant l'Italie qu'avant l'Angleterre Voilà bien sûr C'est sûr